bonjour à toutes aujourd'hui je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo comment faire ce set de table qui ressemble qui est exactement comme la nappe soleil que je vous ai fait dans ma précédente vidéo sauf que suite à une demande d'une de mes abonnés donc c'est fait de me demander si c'était possible j'ai essayé et c'est tout à fait possible en plus c'est vrai que ça fait vraiment très joli j'y avais pas pensé donc merci pour l'idée ça fait super joli en plus voilà on se retrouve tout de suite donc voilà pour faire c'est dessous de table de la même avec le même dessin que la nappe soleil donc j'ai repris du jaune comme ça ça fera toujours ça me rappelle toujours le soleil alors moi je laisse toujours un grand bout de fil c'est plus simple après pour les cacher et on va commencer par le initial dans notre base donc voilà là on va faire 6 mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six on va fermer dans la première maille on a fait avec une maille coulée c'est exactement le même principe que la nappe sauf qu'avec moins de tours voilà on ferme là on va travailler à l'intérieur du cercle on va faire une deux trois mailles en l'air comme une bride et deux de plus comme deux mailles de séparation on va à l'intérieur prenez votre fil avec comme ça vous le cachez à l'arrière donc à l'intérieur je disais on va faire une bride deux mailles en l'air à l'intérieur du cercle à nouveau une bride et vous allez faire la même opération jusqu'à obtenir onze brides donc là je suis à une deux trois quatre deux mailles en l'air une bride et ainsi de suite jusqu'à avoir onze brides à la fin de notre tour je vous laisse faire je finis les miens donc voilà j'ai fait mes onze brides deux quatre six huit dix onze pour fermer vous faites donc toujours deux mailles en l'air de séparation vous comptez une deux trois une deux trois et la troisième la troisième maille de la première bride vous fermez avec une maille coulée voilà ensuite on va avancer dans le prochain espace avec une maille coulée voilà on va faire trois mailles en l'air une deux trois qui comptent comme une première bride dans le même espace on va faire deux brides de plus ce qu'on fera trois avec les trois premières mailles de départ voilà on va faire deux mailles en l'air de séparation on va aller dans l'espace suivant on fait trois brides une deux trois deux mailles en l'air dans l'espace suivant on recommence trois brides trois donc vous aurez compris c'est le même procédé sur tout ce tour donc deux mailles de séparation donc deux mailles de séparation dans l'espace suivant vous faites trois brides à l'intérieur une deux trois deux mailles en l'air dans l'espace suivant trois brides à nouveau une deux et trois je vous laisse finir votre tour je vais finir demain on se retrouve ici à la fin pour qu'on reprenne ensemble donc là j'ai fait tout mon tour j'ai mes deux mailles en l'air je compte une deux trois mailles de la première bride et je ferme avec une maille coulée voilà là on va avancer jusqu'à la dernière bride en maille coulée donc là on avance la prochaine bride en maille coulée et la troisième en maille coulée on vient de passer les deux premières brides on va faire trois maillons l'air qui comptent comme une première bride on va aller à l'intérieur du cercle de l'espace on va faire trois brides à l'intérieur donc une deux et trois on va faire deux maillons l'air de séparation ici on a passé les deux premières brides donc là on va passer la première la deuxième on va aller dans la troisième et on va faire une bride et trois à l'intérieur du cercle une deux trois deux mailles en l'air on passe la première la deuxième bride on va dans la troisième on refait une bride dans l'espace suivant on fait trois brides à l'intérieur une deux trois et on continue le même principe donc deux mailles en l'air on passe les deux premières brides on va dans la troisième on fait une bride dans l'espace suivant on fait trois brides à l'intérieur dans l'espace suivant on fait trois brides à l'intérieur deux et trois donc je vous laisse faire ce même principe jusqu'à la fin je vous remontre une dernière fois deux mailles en l'air on passe la première la deuxième bride on va dans la troisième on fait une bride dans l'espace suivant on fait trois brides à l'intérieur voilà et vous continuez ainsi de suite jusqu'à la fin donc là je viens de finir tout mon tour j'ai deux mailles en l'air de séparation je compte une deux trois mailles de la première bride et je ferme avec une maille coulée voilà ça nous comme ça actuellement on avait trois brides au départ on se retrouve avec quatre alors pour tous les autres tours là on a passé les deux premières là on va passer les deux premières brides ce qui veut dire qu'on avance une la prochaine bride on avance aux mailles coulées voilà donc là on vient de passer les deux premières on va jusqu'à la troisième donc on fait encore une maille coulée dans la prochaine donc là on a passé les deux premières brides on entame toujours à la troisième on fait une, deux, trois mailles en l'air comme une première bride on va dans la bride suivante on fait une bride dans l'espace suivant ça ne change pas on fait trois brides à l'intérieur une, deux, trois toujours deux mailles en l'air de séparation là comme je vous ai dit tout à l'heure on passe toujours dans chaque tour vous avez passé les deux premières brides on va dans la troisième bride on commence de nouveau à faire brides le suivant bride toujours trois pour l'instant à l'intérieur des cercles deux, trois, deux mailles en l'air on passe la première la deuxième on va dans la troisième bride on fait une bride dans la suivante on refait une bride et dans le cercle d'espace je veux dire on fait trois brides à l'intérieur deux, trois là vous aurez remarqué que on avait trois brides au départ quatre ensuite et là on se retrouve avec cinq tous les tours on va monter d'une bride à chaque fois à chaque fois on va monter d'une bride et on va faire ça je vais vous montrer encore une fois donc deux mailles en l'air on passe les deux premières on va dans la troisième on fait une bride la suivante une bride et dans l'espace vous en faites trois une, deux et trois je vous laisse finir votre retour comme ça on se retrouve là pour que je vous explique une dernière fois comment on fait et qu'après je vous laisse continuer tranquillement voilà mon tour est fini donc j'ai fait mes deux mailles en l'air de séparation je vais compter une, deux, trois mailles en l'air trois mailles de la première bride et je ferme avec une maille coulée voilà donc là on va faire comme oups ça va pas faire voilà donc on va faire comme tout à l'heure passer toujours les deux premières brides alors on passe la première en mailles coulées on fait la deuxième en mailles coulées et on va commencer la troisième bride on passe toujours les deux premières là on reprend, on fait trois mailles en l'air qui comptent comme une première bride dans la prochaine bride on fait une bride dans la suivante on refait une bride et dans l'espace on maintient nos trois brides à l'intérieur donc une, deux, trois, deux mailles en l'air de séparation on passe toujours les deux premières brides on va dans la troisième on commence de nouveau à faire des brides trois brides dans la deuxième dans la dernière et trois brides à l'intérieur un, deux, trois donc là je vais vous montrer maintenant comme ça ce que ça donne pour l'instant ici on a commencé par trois brides on s'est retrouvé avec quatre ensuite cinq et puis là on a deux, quatre, six donc vous aurez compris qu'à chaque tour vous montez d'une bride quand vous allez de nouveau arriver ici vous allez faire vos trois brides à l'intérieur vous allez faire deux mailles en l'air et vous allez vous accrocher à la troisième maille de la première bride avec une maille coulée donc là, à ce moment là vous passez maille coulée la deuxième bride maille coulée à la troisième et vous recommencez trois mailles en l'air bride sur bride et trois brides à l'intérieur donc le prochain on aura sept brides celui d'après huit, neuf, dix et ainsi de suite à chaque tour, on monte une bride je vais vous laisser faire finir ce tour là et finir les autres on va se retrouver pour faire le step de table que je vous ai montré au début on va s'arrêter à 14 brides quand vous aurez ici 14 brides vous aurez fermé on se retrouve à ce moment là si vous voulez un step de table un peu plus grand ou un peu plus petit vous pouvez sauf qu'il faut toujours vous arrêter à des brides de nombre paire pour que ce soit simple après autrement ça ne pourra pas jouer donc moi je vais faire jusqu'à 14 brides et on se retrouve après donc voilà moi j'ai fini mes 14 brides donc 2 4 6 8 10 12 14 alors là on va entamer le nouveau dessin on va toujours passer les deux premières brides ça ne change absolument pas donc on continue on passe la deuxième en mailles coulées et on va à la troisième en mailles coulées ça ne change pas voilà on avait on a 14 brides dans le rang précédent la moitié de 14 c'est 7 on est bien d'accord donc là ici on va faire une 2 3 mailles en l'air comme une première bride et on va faire 7 brides sur ce rang de 14 donc la première est faite 1 2 3 j'ai un petit souci avec la caméra pour changer 2 4 5 6 et normalement sur la septième je vérifie 1 2 4 6 7 donc à la septième on va faire une autre bride dans la même dans la septième on refait une autre bride comme ceci et là on continue bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière à partir de maintenant on ne va pas travailler non plus l'avant-dernière parce qu'on est en train de faire des diminutions là on est donc à l'avant-dernière sur le tuto que je vous ai fait pour la nappe normalement ici à ce niveau là vous faites toujours 2 mailles en l'air sauf que je me suis rendu compte que pour comme par hasard pour le set de table en faisant 2 mailles en l'air mon travail commence à se plier et ça ne peut pas le faire alors j'ai changé j'ai mis 3 mailles en l'air 1 2 3 si pour vous avec 2 mailles en l'air votre travail ne se plie pas à continuer s'il commence à se plier passez à 3 mailles en l'air je ne sais pas ça ne l'a pas fait pour la nappe mais ça me l'a fait pour le set de table donc je ne sais pas voilà donc 3 mailles en l'air on passe la dernière bride on va dans l'espace on fait une bride on refait 1 2 3 mailles en l'air on passe toujours les 2 premières brides ça ne change pas on va dans la troisième on fait une bride là donc on refait cette bride 1 2 3 4 4 5 6 et 7 2 4 6 et 7 2 donc à la septième on refait une autre bride dans la même maille là on continue bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière puisqu'à partir de maintenant on ne va plus travailler non plus l'avant-dernière bride on recommence une, deux, trois mailles en l'air on va dans l'espace, on fait une bride on refait trois mailles en l'air on passe toujours les deux premières brides ça ne change pas une, deux, on va dans la troisième et on recommence une bride donc là comme on est de nouveau sur les 14 brides durant précédent donc on va en faire sept, à la septième on fait une augmentation alors une quand ça ne va pas, ça ne va pas, c'est incroyable une deux trois 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 quatre cinq six et sept donc à la septième bride vous en refaites une deuxième dans la même maille et là vous continuez bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière bride on est à l'avant-dernière bride on recommence trois mailles en l'air, une, deux, trois, on passe la dernière bride on va dans l'espace, on fait une bride on refait trois mailles en l'air pardon donc on refait trois mailles en l'air, on passe les deux premières brides comme d'habitude, on va dans la troisième et on recommence je vous montre une dernière fois et puis je laisserai continuer juste tout ce tour qui est comme ça donc une deux trois trois quatre cinq six et sept donc à la septième bride, on en refait une deuxième dans la même et là on reprend bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière on refait trois mailles en l'air, on passe la dernière bride, on va à l'intérieur de l'espace, on fait une bride on refait trois mailles en l'air, on passe la dernière bride, on va à l'intérieur de l'espace, on fait une bride en l'air, on passe les deux premières brides, on va dans la troisième et on recommence voilà ça c'est le procédé que vous allez faire tout ce tour c'est à vous de voir si vous mettez trois ou deux je ne comprends pas pourquoi pour ce travail-là alors que c'est la même façon je ne sais pas, je dois peut-être plus serrer mes mailles je ne sais pas en tout cas vous essayez avec trois, c'est vrai que ça le fait aussi très bien donc je vous laisse finir tous ce tour de la même façon on se retrouve à la fin je vous explique le rang suivant qui sera égal à tous les autres voilà donc ce que ça vous donne pour l'instant alors là je vais voir avec vous ici on avait 14 brides, c'est là où on s'est arrêté ici dans le nouveau tour qu'on vient de faire, on doit en avoir 12 parce qu'on diminue à chaque fois de 2 alors 2, 4, 6, 8, 10, 12 voilà donc là je vais vous expliquer ce tour comment faire qui est un petit peu différent de celui qu'on vient de terminer mais ce qu'on va faire maintenant, c'est ce que vous allez faire sur tous les autres tours jusqu'à ce qu'on se retrouve avec 2 brides là on en a 12 ensuite on en aura 10 ensuite 8, 6, 4 et 2 alors vous allez à chaque tour faire la même chose toujours, dans tous les cas, passer les 2 premières brides ce qui veut dire qu'on avance en maille coulée jusqu'à la troisième donc ça c'est valable pour tous les tours passer les 2 premières brides vous allez à tous les tours faire 1, 2, 3 mailles en vert et là vous allez faire des brides jusqu'à je vous montre dans cette maille là vous avez les 2 brides qu'on a fait ensemble vous allez faire bride sur bride jusqu'à la première bride des 2 qui sont ensemble donc vous allez faire des brides jusqu'à la première bride des 2 qui sont ensemble ça c'est valable pour tous les autres tours on va faire bride sur bride là donc voilà j'y suis, je suis, je vais faire ma bride je viens de faire ma bride sur la première bride des 2 qui sont ensemble à tous les tours vous faites ça et dans la deuxième bride des 2 qui sont dans la même maille dans la deuxième bride seulement vous faites 2 brides dans la même donc une et toujours dans la même 2 là vous continuez bride sur bride jusqu'à la fin tout ce travail on ne la travaillera pas voilà donc là je laisse ma bride à la fin je fais 3 mailles en vert 1, 2, 3 je vais dans l'espace et je fais une bride 3 mailles en vert dans le prochain espace je refais une bride 3 mailles en vert je passe les 2 premières brides de départ je vais toujours dans la troisième et là je recommence bride sur, ah désolé souci de batterie donc encore 3 donc je disais bride sur bride jusqu'à la première bride des 2 qui sont ensemble donc là les 2 elles sont là je fais la première bride des 2 avec une bride et toujours la deuxième des 2 brides ensemble j'en fais 2 dans la même 1, 2, ça c'est ce que vous allez faire sur tous les autres tours ensuite je recommence bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière voilà on passe l'avant-dernière on fait 1, 2, 3 mailles en vert on va dans l'espace on fait 1 bride 3 mailles en vert dans l'espace suivant on refait 1 bride je refais 3 mailles en vert on passe les 2 premières brides on va dans la troisième et on recommence bride sur bride jusqu'à la première jusqu'à la première bride des 2 qui sont ensemble voilà donc je viens de faire ma bride sur la première des 2 et dans la deuxième j'en fais 2 je fais 2 brides dans la même et là je recontinue la même chose bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière avant-dernière on travaille ça on recommence 3 mailles en vert de séparation on va dans l'espace on fait 1 bride 3 mailles en vert dans le prochain espace dans le prochain espace on fait 1 bride 3 mailles en vert on passe les 2 premières brides on va dans la troisième et on recommence ce qu'on vient de faire voilà vous remarquerez que on avait 2 espaces de 12 on est passé à 3 et ça va faire pareil à chaque fois vous allez augmenter ici on avait fini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 on avait fini avec 14 ici on s'est retrouvé avec 12 ici normalement on en a 10 2, 4, 6, 8, 10 voilà 10 ensuite vous en aurez 8, 6, 4 et 2 et à chaque fois vous n'oubliez pas je vais reprendre là alors ici voilà il faut bien vous remontrer quand vous allez de nouveau arriver ici vous allez faire vous allez faire votre bride ici à l'intérieur vous allez faire donc 3 mailles en vert vous allez vous accrocher dans la troisième maille de la première bride vous passez toujours les 2 premières brides vous commencez toujours à la troisième vous faites bride sur bride jusqu'à la première bride des 2 à la première bride des 2 vous faites également une bride dans la deuxième bride des 2 ensemble vous faites 2 brides ça ne change pas vous continuez bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière Vous faites 3 mailles en l'air, dans l'espace une bride, 3 mailles en l'air dans l'espace une bride, 3 mailles en l'air dans l'espace une bride, 3 mailles en l'air, vous passez les 2 premières brides, vous allez dans la 3ème et vous recommencez bride sur bride jusqu'à la 1ère bride des 2 qui sont ensemble et toujours 2 brides dans la 2ème. Vous faites ça sur tout votre tour, on se retrouve quand, ici vous avez 10, quand vous en aurez 2, parce qu'à un moment vous allez vous retrouver avec 4 brides, comme ça, vous allez passer les 2 premières, vous allez faire vos 3 mailles en l'air dans la 3ème et dans la même maille ici pour requête une 2ème bride, puisqu'on doit toujours passer la dernière bride pour ce tour, donc ici vous passez les 2 premières, à la 3ème, vous faites 3 mailles en l'air et vous revenez dans la même maille et vous refaites une bride. A ce moment là, vous aurez 2 simples brides ici et vous passez donc l'avant-dernière. Je reviens quand même quand on n'aura plus 4, pour être sûre, vous avez bien compris, parce que parfois je ne suis pas convaincue que j'arrive à expliquer vraiment ce que je veux dire. Donc on se retrouve quand vous en aurez 4, comme ça on peut finir le reste tranquillement ensemble. Voilà, donc on se retrouve, comme je vous avais dit, avec 4 brides. Pour être bien sûr que tout à l'heure j'ai été claire, ce qui n'est pas sûr, je vais vous remontrer. Donc on a fini avec une maille coulée. On va faire comme d'habitude, on va passer les 2 premières brides, donc on a passé la première, on passe la deuxième toujours avec une maille coulée, on va dans la troisième, avec une maille coulée, et là on peut commencer. Là on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui comptent comme une première bride, et on va exactement dans la même maille, on vient de faire les 3 mailles en l'air, et on refait une bride. Voilà, donc on se retrouve avec 2 brides. On passe toujours à la dernière bride, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, dans l'espace une bride, 2, 3 mailles en l'air, dans l'espace suivant une bride, 3 mailles en l'air, dans l'espace suivant à nouveau une bride, 3 mailles en l'air, et vous allez faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au prochain groupe de 4 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, prochain espace une bride. Donc là, on va refaire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on va passer la première, la deuxième, on va dans la troisième bride, on fait une bride, un jeté, et dans la même maille, on fait une deuxième bride. Là, on refait 3 mailles en l'air, on passe la dernière bride, on va dans l'espace, et on reprend exactement le même procédé, tout ce tour. Toujours 3 mailles en l'air, dans l'espace une bride, 2, 3, espace, une bride, 1, 2, 3, dans l'espace une bride à nouveau, 1, 2, 3, et là, comme tout à l'heure, on va passer les deux premières brides, on va dans la troisième, où on fait une bride, et on refait une deuxième dans la même. Voilà. Ça, c'est le procédé pour tout cet avant-dernier tour. Donc, je vous laisse finir votre avant-dernier tour, et on se retrouve dès qu'on a fermé avec une maille coulée, dans la troisième maille de la première bride. Voilà, nous avons fini. Donc, tout notre tour. Maintenant, on va tout simplement faire un tout dernier tour, que de mailles serrées. Donc, on fait une première maille en l'air qui compte comme une maille serrée. On va dans la prochaine bride, on fait une maille serrée. Donc, chaque espace de trois mailles en l'air, on fait trois mailles serrées. 1, 2, 3, Dans chaque bride qu'on va rencontrer tout le long, on va faire une maille serrée. Chaque espace de trois mailles en l'air, on fera trois mailles serrées. 1, 2, 3, On fera une maille serrée. Et ainsi de suite, sur tout ce dernier tour. 2, 3, Vous pouvez aussi finir, au lieu de faire des mailles serrées, vous pouvez faire des brides. C'est aussi très joli, ça change. Vous pouvez simplement ne rien faire et vous arrêter là. C'est vraiment à vous de voir. Voilà, je vous laisse faire votre tour. On se retrouve après pour voir le résultat final. Voilà, donc je vais finir aussi également mes mailles serrées. Là, je vais vous montrer. Ici, au départ, quand on a commencé, si vous avez fait comme moi, si vous avez mis accroché le fil qui vous restait à vos autres mailles, vous n'avez qu'à simplement couper. Ensuite, là où je viens de finir, j'ai laissé, comme je laisse à chaque fois que je fais un travail, je laisse toujours un grand fil. Je vais vous montrer exactement pourquoi. Donc là, j'ai fini. J'ai fait mon nœud. Et maintenant, avec mon aiguille, là, on va, vous allez rentrer, donc à l'arrière du travail, on fait ça, on cache toujours les fils à l'arrière du travail. Vous allez rentrer dans le plus de mailles possible, parce que là, on ne voit pas de l'autre côté, ce qu'on est en train de faire. Voilà, comme j'ai encore tant mal de fils, je peux continuer encore un peu. vous avez beaucoup moins de risques, en faisant ça comme ça, à force de le laver, que ça finisse par se défaire. Parce que là, vous prenez quand même pas mal de mailles avec, vous coincez vraiment le fil, sur une bonne longueur. J'ai des nappes chez moi, depuis plus de deux ans, et ça n'a absolument pas bougé, parce que justement, c'était bien, voilà, c'était bien caché. Le fil était assez long. On s'est arrêté ici, on a mis tout ça de fil, donc c'est parfait. Là, il n'y a plus qu'à couper, au plus près, et c'est bon. Donc, je vais vous montrer le résultat final. Sans faire trop de dégâts. Voilà. Donc, voilà, on se retrouve avec un set de table qui est identique au tapis ou à la nappe qu'on a déjà fait. Pour un set de table, vous aurez compris qu'il faut refaire le même procédé pour 3, 4, 5, 6, 7 fois, le nombre de fois dont vous aurez besoin pour avoir votre ensemble. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à appuyer sur Gênes, à faire des commentaires que je prends toujours au sérieux et que j'essaie d'améliorer. Faites un petit tour dans ma boutique qu'elle ne bouge pas. Et je vous dis à bientôt.